Voilà, ici, on est sur une leçon qui va exploiter les accords de puissance, les accords de quinte, en anglais, power chords, accord de puissance, power, et on va faire ça au départ d'une tonique qui se situe sur la sixième corde, c'est-à-dire la grosse corde. Mais pour comprendre nos accords de puissance, on va d'abord démarrer d'un accord de mi majeur, donc un accord de mi majeur, le voilà, on l'écoute. On connaît déjà cet accord, on le voit, voilà, et je rappelle très rapidement la théorie qui existe autour de ces accords de mi majeur. Donc, un mi majeur est composé d'une tonique de mi, d'une tierce de sol dièse, tierce de sol dièse, elle est là, elle est sur ce doigt-là, elle est là. Les toniques de mi sont ici, là, et là. OK ? Et d'une quinte de si, la quinte de si, elle est là, elle est sur la deuxième corde, à vide. Alors, qu'est-ce qu'un accord de quinte ? Eh bien, un accord de quinte, c'est tout simplement un accord qui est construit au départ d'une tonique de mi et d'une quinte de si, pour le mi, hein. En fait, pour qu'un accord mérite ce nom d'accord de quinte, on doit exclure la tierce. Donc, la tierce, elle est où ? Elle est ici, sol dièse, elle est représentée par la troisième corde pincée, elle est là. Eh bien, on doit l'exclure. Voilà, c'est ça, on retire le doigt, mais s'il exclure, le fait de retirer le doigt, ça ne l'exclut pas. Tu dois la bloquer. Et donc, comment est-ce qu'on va bloquer une corde qui est au milieu du jeu de qui ? Comment est-ce qu'on pourrait jouer trois cordes ici et deux cordes là ? Ça, on ne fait pas ça. Donc, en fait, on va se limiter à ne jouer que les trois grosses cordes et bloquer les trois autres. Alors, pour se faire sur les cordes à vide, ce n'est pas très confortable. On a préféré transposer cet accord de mi et le déplacer sur le manche d'une case. Le voilà, c'est un fa. Alors, comment est-ce qu'on construit le fa ? Le voilà, hein. En fait, on a fait juste une transposition. On a pris toutes les notes du mi, on les a bougées d'une case. Voilà, et ça donne le doigt un. Doigt un. Donc, je montre d'abord sur papier, on le montre sur la guitare après. Doigt un qui pince la sixième corde en première case. Le doigt trois, on a modifié le doigt T par confort de jeu. Le doigt trois qui pince la cinquième corde en troisième case. Et le doigt quatre qui pince la quatrième corde en troisième case. Et puis après, c'est un blocage. Donc, sur la guitare, qu'est-ce que ça donne ? Doigt un, doigt un, oui, sixième corde, première case. Doigt trois, oui, cinquième corde, troisième case. Et doigt quatre, dans la même case, la corde qui suit. Voilà. Alors, attention ici, essaye d'arrondir un tout petit peu ces doigts. Et pense à ce que je t'ai dit tout à l'heure avec ton pouce. Essaye un peu le pouce. Soit là, ou même un peu derrière le manche, ta fameuse empreinte digitale, là, derrière. Voilà. Essaye de trouver ton confort de jeu. Voilà. Expérimente plusieurs positions de pouce. Là, 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 un peu plus en arrière, etc. Ça, tu devrais un peu le travailler chez toi. Oui. La position idéale du pouce pour que ton accord sonne bien. OK. Voilà. Donc, c'est pas parfait, mais pour un début, c'est bien. Voilà. Essaye d'être un tout petit peu arrondi ici, quand même, malgré tout. Et ça, c'est bloqué. C'est bon. Voilà. Maintenant. C'est bon. On a un autre accord. Maintenant, pour qu'il somme un peu plus brutal, on va régler la guitare autrement. On va déjà descendre le sélecteur vers le bas pour sélectionner le micro-chevalet, qui est plus brutal, qui correspond mieux à ce qu'on recherche. Tonalité à fond et volume à fond. Et attention, ici, le gain de l'ampli, on le monte aussi. OK. Alors, je coupe improviseusement le truc. Ici, c'est pas tout. Donc, le but, c'est de percuter trois cortes. Cette corte-là est bloquée, mais elle est sécurisée. Au cas où elle vibrerait, on ne doit pas l'entendre. Elle est bloquée ici. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est percuter tes cortes, mais en donnant un coup de médiateur qui ressort, donc qui part très près de la table d'harmonie et qui ressort. Donc, le but, c'est d'éviter ces deux cortes-là. Essaye un peu. Vas-y. C'est bon, hein ? On a exactement ce qu'on recherche. Voilà. OK. Maintenant, on va faire la même chose ici. Mais c'est très simple. De façon proportionnelle, on va déplacer tout ce qu'on vient de faire de deux cases vers ta droite. droite, OK ? Et on arrive. Vas-y. Tu glisses tout. OK. Essaye de repositionner correctement tes pincées. Voilà. Attention ici. Il faut un peu de place là au-dessus pour libérer la sixième corde. Voilà. Pense à ton pouce, hein ? Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Pense toujours que ton pouce est en opposition, Pacapora. Voilà. Essaye de laisser un petit peu de place ici. Il n'y en a pas assez. Voilà. Voilà. C'est deux doigts-là un peu plus joints. Voilà. C'est bon. Et la corde ici en dessous bloquée. On essaye. Essaye. Très bien. OK. Parfait. Même chose. Donc, on continue. Tu glisses encore de deux cases. Bien. Au bord. Ici, un peu plus au bord. On est pas mal. Le pouce. Voilà. Très bien. Bien. OK. Je pense qu'on y est. On essaye. On est bon. On est en La. OK. On continue notre progression. Deux cases. OK. Bien. T'as remarqué que les cases sont plus étroites. Elles sont plus faciles. OK. Là, on est pas mal. Le pouce, il est bien, là, derrière. OK. Ça va. OK. Attention, ne tire pas dans tes cordes. Non. Laisse-les. Voilà. Droite. OK. C'est bon. On essaye ça. Très bien. On est en Si. OK. Attention, on va passer en Do, maintenant. Il n'y a plus de deux cases. Il y a une case. Tu bouges d'une case. OK. C'est bon. Là, il peut être un petit peu plus loin. Le pouce. Ramène le pouce. Voilà. OK. On essaye ça. Bien. C'est un Do. On bouge encore de deux cases. C'est de plus en plus petit, évidemment. Ce Do là, encore un tout petit peu plus. OK. On devrait être bon, là. Le pouce, le pouce, le pouce. OK. On essaye ça. Attention, attention, attention. D'accord. Oui. On a fait ça. OK. On est bon. On est en Ré. Et on termine ici en douzième case. Là, il y a très peu de place pour les doigts. Il faut vraiment comprimer ces deux doigts-là. Il va falloir les comprimer les uns au-dessus des autres. Très fort. Très, très fort. OK. Le pouce. Ramène ton pouce dans cette zone-là. OK. On essaye ça. Voilà. C'est parfait. Voilà. Donc ça, ça clôture la leçon sur les accords de quinte au départ de la sixième corte. Merci. Merci.